Nous parlâmes encore cabane à sucre pendant la pause et ça m'a rappelé une autre perle de sagesse de mon oncle Rénal qui disait toujours quand je mange assez de sucre pour que les pieds commencent à me noircir ça veut dire que le printemps arrive c'est un peu de ça dont vous aviez envie de nous parler je pense ce soir ou de gangrène ou de printemps maude je sais pas presque oui vous savez c'est le premier printemps depuis l'hashtag moi aussi il y a beaucoup de choses qui ont changé notamment dans la mode maintenant on peut porter à peu près ce qu'on veut tout en étant tendance et ce sans que les gens aient tendance à dire des commentaires morons c'est le fun c'est le retour des années 70 avec les franges les fleurs les pâtes d'éléphant les favoris le pot et aussi les années 90 avec les salopettes les vêtements trop larges les spice girls et peut-être même qui c'est ça non mais c'est beau un beau mélange en talpacino dans scarface et matuzalem c'est quoi les couleurs à porter cette année eh bien les experts de la mode du sac de chips le disent impossible d'ignorer ces trois couleurs ce printemps en effet c'est impossible attention les yeux on a le jaune canary oui le rose vif et la couleur de l'année c'est le ultraviolet marque ça ça veut pas dire mettre s'habiller en rayon de soleil si on parle d'un mauve très très mauve et pour aider à la traduction les daltoniens qui auraient pas compris ma chronique cette année les couleurs à porter sont le brun le brun foncé et le gris brun c'est bien important qu'est-ce qu'on porte à nos pieds cette année oui comment on chausse le pied des sandales avec des bas oui ça revient à mode le bas dans le sandal autant chez l'homme que chez la femme tout les crocs les crocs les crocs ça revient à mode spécialement les crocs à talons hauts qu'on va pouvoir voir au beach club ou en camping on verra et justement moi je pense que ça ça vient des top modèles qui étaient tannés de porter des talons aiguilles puis de se péter à l'oeil sur le podium donc cette année vous comprendrez que la tendance est au confort ben oui elle est tombée plusieurs fois on a aussi les souliers transparents parce qu'on s'assume jusqu'au bout de nos oignons mais la transparence en général est de mise cette année on a aussi les sacoches transparentes qui facilitent le contrôle des armes à feu et le fameux mouvement free the nipple oh free the nipple on a pas froid aux yeux mais on a un petit peu frais et il y a aussi l'asymétrie qui est très à la mode et l'asymétrie à ne pas confondre avec l'asymétrie qui sonne exactement pareil mais c'est le contraire c'est pas symétrique et moi ce mouvement-là je l'appelle free the nipple oui ok c'était pour Paul Oude et il y a aussi le jeans qui revient à la mode cette année comme chaque année depuis l'invention du jeans je ne sais pas pourquoi on en parle donc finalement on peut à peu près apporter n'importe quoi tout revient à mode les rayures les carottés n'importe quoi ça sert à rien d'aller dépenser notre argent dans les magasins il y a sûrement quelque chose chez vous qui fait 2018 puis au pire prenez un surligneur enlevez le bouchon sacré ça dans la veuse puis lâchez-moi l'éducation merci infiniment Vaudandrie vous êtes comme un phare un phare brillante brillante isolée et un peu hantée je pense on s'en va à la pause restez avec nous d'autres nouvelles après merci merci